Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du moment donc j'ai pas mis favoris de juillet ni favoris de août ça va être juste mes favoris du moment, ce que j'utilise en ce moment, ce que j'aime en ce moment les choses vraiment que je vous recommande en ce moment La toute première chose que je vais vous montrer c'est une paire de chaussures et c'est vraiment un coup de coeur, mais quand je vous dis un coup de coeur je les mets tous les jours en ce moment je les ai acheté en solde il y a, je sais pas, il y a 3 semaines et depuis je les mets tout le temps d'ailleurs, faites pas attention les semelles sont pas hyper propres d'ailleurs je mets ma main en dessous c'est un peu dégueu mais c'est pas grave donc voilà ce sont ces chaussures toutes pailletées c'est la marque Cypress, donc je connaissais pas cette marque avant d'acheter ces chaussures moi je les ai achetées dans une petite boutique dans les galeries à Louvroil, enfin Maubeuge pour ceux qui connaissent mais j'ai cherché sur internet pour vous les trouver et il me semble que je les ai vues sur le site de Sarenza et de Zalando si je ne dis pas de bêtises, après est-ce qu'elles sont encore maintenant en ligne, je ne sais pas mais il me semble que je les avais vues là-bas donc la marque, comme je vous l'ai dit, c'est Cypress de toute façon comme d'habitude je vous mets les infos en barre d'infos pour que vous ayez le nom de la marque étant donné que je ne peux pas vous donner de lien voilà, moi je les ai payées 35€ au lieu de 70€ ce qui fait que je les ai vraiment pas eu chères elles sont trop jolies, elles sont trop bien finies je voulais trop ce style de chaussures et pailletées comme ça, là il fait hyper gris aujourd'hui il fait vraiment horrible ici mais autrement franchement à la lumière, au soleil, elles brillent hyper fort enfin moi j'adore ce style donc ça c'est vraiment un chouchou je vais maintenant passer à deux coups de coeur que j'ai reçus par Octoly donc je préfère être franche, je les ai reçus en test par Octoly c'est tout d'abord ceci donc si je vous les mets dans les favoris, j'aurais pu le mettre dans n'importe quelle vidéo si je vous mets ça dans les favoris c'est parce que vraiment j'ai un coup de coeur pour ce parfum c'est une tuerie c'est donc La vie est belle de Lancôme mais c'est la version l'eau de toilette florale parce qu'il y a un autre La vie est belle qui n'est pas l'eau de toilette florale donc celui-ci c'est bien l'eau de toilette florale la bouteille déjà est magnifique avec l'espèce de pétale de fleurs elle est vraiment très très jolie et le parfum c'est juste une tuerie j'ai pas d'autres mots j'aime bien les parfums qui sentent en fait j'aime bien les parfums hyper fleuris mais qui sentent assez fort et c'est ce que je reproche souvent aux parfums fleuris c'est qu'ils sont trop légers en fait ou qu'ils tiennent pas assez longtemps même dans les grandes marques mais celui-ci je le mets depuis quelques jours et franchement il sent très très bon ça c'est clair et il tient hyper longtemps et il sent assez fort donc vraiment je suis amoureuse de ce parfum franchement c'est une tuerie la deuxième chose que j'ai reçu par Octoly c'est ceci et alors là je suis vraiment méga méga contente c'est un kit pour faire du contouring et je n'en avais pas donc je n'avais aucun produit pour faire du contouring c'est donc ma toute première palette de contouring et c'est la marque Anastasia Beverly Hills donc cette marque vous ne la connaissez peut-être pas tout simplement parce que c'est une marque américaine qui n'est pas vendue en France en tout cas qui n'était pas vendue en France jusque maintenant parce qu'elle arrive le 23 août dans tous les Sephora et sur les sites internet Sephora vous allez pouvoir retrouver enfin cette marque ils proposent vraiment du make-up de dingue ils ont un kit pour les sourcils qui est vachement bien aussi que j'aimerais bien tester également mais moi là j'ai reçu la palette de contouring donc clairement là je n'ai pas fait de contouring sur mon visage ce matin parce que je n'avais pas envie d'en faire un aujourd'hui mais j'ai testé déjà deux fois et je vous ai filmé la deuxième fois où j'ai testé pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait donc je vous laisse tout de suite avec les images donc voilà j'ai juste fait mon teint comme je fais d'habitude et là je vais utiliser la fameuse palette qui est juste ici donc j'ai testé une fois avant maintenant les différents fards je vais les appeler comme ça enfin les différents blushs et j'avais donc testé cette teinte-ci qui est vraiment la plus foncée mais c'est vraiment très très foncée pour moi donc je pense que je vais partir sur celle-ci et peut-être mettre un tout petit peu celle-ci donc pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'un contouring en fait un contouring ça sert à faire ressortir les volumes et les creux je vais appeler ça comme ça parce que je ne suis pas une pro du contouring et les creux du visage on va dire ça comme ça c'est un peu faire un jeu d'ombre et lumière en fait du coup comme je viens de vous le dire je ne suis pas du tout une pro du contouring mais alors pas du tout d'ailleurs j'ai jamais essayé de faire le contouring sur le nez je vais essayer aujourd'hui aussi on verra bien ce que ça donne mais voilà du coup l'highlighter est ici ça c'est les deux teintes les plus claires ici vous avez une teinte un peu plus orangée et là vous avez les deux bruns on va dire donc j'essaye tout de suite vous voyez la poudre est vraiment très colorée j'en ai à peine mis sur mon pinceau et ça fait déjà l'effet souhaité quoi pour le coup j'ai la peau tellement claire que j'ai vraiment pas besoin du brun foncé sachant que moi j'ai la teinte donc la palette médium elle existe en plus clair et en plus foncé donc voilà on voit déjà bien l'effet souhaité ensuite généralement quand on fait son contouring et bien on le fait également en racine de cheveux donc je vais le faire très légèrement alors moi perso je le fais légèrement ici mais vraiment très légèrement ça j'ai l'habitude de le faire avec mes autres poudres je vais maintenant tenter de faire le contouring sur le nez et là par contre c'est pas gagné je vous le dis tout de suite et du coup maintenant je passe au fameux highlighter donc je prends un autre pinceau et voilà le résultat donc je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près et donc voilà on voit vraiment bien le dessin du visage j'ai envie de dire je sais pas si vous voyez l'highlighter franchement il se voit hyper bien mais il y a tellement de lumière dans cette chambre que je ne suis pas certaine que ça se voit j'en ai mis un peu sur le bout de mon nez ça se voit légèrement donc voilà j'ai pas fait quelque chose de trop fort parce que c'est mes premiers essais comme je vous l'ai dit je suis loin d'être une pro il faudra vraiment que j'essaye de faire quelque chose sur mon nez essayer de faire ça un peu mieux mais bon voilà vous voyez un petit peu la poudre ce qu'elle rend elle va très très bien elle est hyper pigmentée donc faut vraiment pas en mettre beaucoup donc voilà moi j'aime bien je vais maintenant passer à la seule chose au niveau déco que je vais vous montrer dans cette vidéo et c'est ceci donc je vous en ai déjà parlé pour celles qui suivent assidûment mes vidéos vous aurez déjà vu cette boîte dans un vlog étant donné que je l'ai customisé avec vous dans un vlog tout simplement elle vient de chez Action ça coûte 1,99€ cette boîte énorme bien sûr elle est vide quand vous l'achetez donc c'est une boîte en bois à la base qui est complètement brute et moi j'ai décidé de la peindre donc je l'ai peinte à la bombe j'ai fait une teinte lila assez claire j'ai également rajouté un petit peu de masking tape tout autour avec des paillettes je trouve ça assez joli je trouve que ça a vraiment un joli rendu et on s'est rangé un tas de choses donc vous voyez il y a un reflet c'est un vrai carreau donc c'est de la vitre quoi et je range un tas de bazar dedans d'ailleurs j'étais m'en racheter deux autres pour faire d'autres couleurs de boîte pour pouvoir ranger d'autres choses parce que je trouve ça vachement pratique donc là je vois qu'elle est ouverte et à l'intérieur je l'ai laissée en bois brut mais vous voyez vous savez j'ai vraiment pas mal de choses dedans c'est vachement bien pour 1,99€ ça vaut vraiment le coup je trouve ça vachement plus joli que les boîtes qu'on peut avoir avec ce genre de rangement en plastique vous voyez les espèces de trucs à libère que je trouve vraiment moche quoi moi personnellement voilà en bois je trouve ça vachement plus joli surtout que vous savez customiser ça très très facilement et 1,99€ j'en reviens toujours pas franchement voilà je vais maintenant passer à un favori qui n'a absolument rien à voir avec ceux que je viens de vous présenter celles qui me suivent dans les vlogs auront pu aussi voir un petit peu que je me servais de ce site internet c'est audible.fr donc audible c'est tout simplement un site géré par Amazon tout le monde connait Amazon j'ai pas besoin de présenter ce site en gros le concept c'est des livres audio que vous pouvez acheter et télécharger sur le site internet vous avez toutes sortes de livres donc il y a des romans des thrillers il y a vraiment de tout et vous avez également des livres pour les enfants et c'est plutôt ça qui m'intéresse moi parce que je trouve vachement bien de pouvoir faire écouter des histoires à Mila que ce soit dans sa chambre que ce soit le soir avant de la mettre au coucher ou que ce soit dans la voiture ou autre je trouve ça vachement bien sachant que j'utilise ça sur mon téléphone donc vous pouvez les télécharger que ce soit sur Android iOS et tout ce que vous voulez moi je suis sur iPhone et donc j'achète des livres audio qui racontent des histoires à Mila donc je trouve ça vraiment génial donc j'ai acheté des livres avec des comptes pour les tout petits etc c'est des livres hyper bien racontés je connaissais pas ce système avant donc je suis vraiment vraiment contente d'avoir découvert ça il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne je sais que ma belle mère utilise déjà Audible depuis un moment parce qu'on en a parlé il y a quelques jours quand elle était à la maison en fait elle télécharge des romans et quand elle fait son jardinage ou avant d'aller se coucher en fait elle écoute pendant un moment les livres avec des écouteurs et je trouve ça pas mal aussi après moi c'est pas mon délire donc j'achète ces livres là c'est plutôt pour Mila parce que vous avez toute une bibliothèque pour les enfants qui est vachement bien il y a vraiment beaucoup de choses d'ailleurs avant que je n'oublie les livres pour enfants en ce moment ils sont vraiment vraiment pas chers donc c'est des tout petits prix et c'est jusqu'au 31 août donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à y aller tout de suite et en d'autres temps les livres en fait vous avez plusieurs prix donc vous pouvez acheter à l'unité ou alors le prendre en abonnement et l'abonnement c'est 9,95€ par mois pour avoir un livre tous les mois donc c'est pas hyper cher et en ce moment le premier mois est gratuit donc voilà comme ça vous savez un petit peu tout sur ce site on passe maintenant à mon dernier favori je vais vous parler de Shein donc Shein.com anciennement Sheinside on s'en fout que ça s'appelait Sheinside avant maintenant c'est Shein donc voilà clairement aujourd'hui je vous le dis Shein c'est mon site chinois favori clairement je pense qu'on ne peut pas le dépasser c'est vraiment mon favori ça fait quelques mois que je reçois des fringues de Shein et c'est toujours vraiment nickel et là ma dernière commande c'est tellement une tuerie que je pouvais pas faire sans les mettre dans mes favoris du moment vraiment c'est une tuerie donc pour commencer il y a cette chemise comment vous dire qu'elle est juste magnifique j'adore ses manches ça fait une espèce d'épaulette la chemise elle est d'une qualité vraiment magnifique j'ai pas d'autres mots elle est vraiment magnifique ce que je vais faire c'est que comme d'habitude je vais vous faire l'essayage j'aime bien vous montrer vraiment porter ce que ça donne donc je vous montre tout de suite ma chemise en détail je continue avec ce deuxième article qui est un espèce de kimono on va appeler ça comme ça je sais pas si ça s'appelle comme ça j'ai toujours en galère pour les noms des articles c'est pas très grave voilà il se présente comme ça donc encore une fois je vais vous le porter parce que là comme ça ça ne ressemble pas à grand chose et pourtant c'est un vêtement magnifique comme j'en ai assez peu dans ma garde-robe franchement je pense que c'est le vêtement le plus joli que j'ai reçu d'un site chinois depuis très très longtemps il est magnifique il est vraiment juste superbe la qualité elle est vraiment impeccable il y a vraiment rien à dire je vais vous montrer les détails en gros plan parce que voilà il faut que vous voyez il faut que vous voyez ça en détail la troisième chose de chez Shein c'est ceci c'est donc une veste qui est d'une couleur magnifique un espèce de chocolat enfin je sais pas trop vous expliquer j'ai l'impression que c'est la couleur du chocolat chaud que je bois le matin c'est une veste magnifique encore une fois ça ne ressemble pas à grand chose comme ça c'est pour ça que je vous fais l'essayage tout de suite et la dernière chose que j'ai reçu c'est ceci donc encore une fois c'est quelque chose de très très spécial c'est une chemise blanche avec des visages donc avec deux visages comme vous pouvez le voir elle est hyper space je trouve ça vraiment très 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 joli également et je vous la montre portée donc ça c'était pour le site shein.com d'ailleurs avant que je n'oublie j'ai un bon de réduction à vous donner je vais vous le mettre ici et je vous mets également en barre d'infos que vous puissiez faire un copier-coller ce bon de réduction vous donne droit à 40% sur votre commande peu importe le montant de la commande donc vraiment ça vaut le coup j'espère qu'au moment où vous regardez cette vidéo le bon fonctionne toujours et voilà on a fait le tour de mes favoris du moment donc voilà je vous ai vraiment montré des choses que j'aime utiliser que j'aime porter que j'aime enfin des choses que j'aime vraiment je vous mets bien sûr les liens en dessous de la vidéo dans la barre d'infos de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui en tout cas au maximum tout ce que je peux vous donner comme lien je vais vous les mettre j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à me laisser vos commentaires à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne ça ne vous coûte rien le lien apparaît ci-dessous et en attendant la prochaine vidéo je vous fais des énormes bisous Sous-titres par Jérémy Diaz